... Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade a provoqué un terrible accident en Seine-et-Marne. Ce jour-là, l'humoriste qui était sous l'emprise de la drogue a percuté une voiture. À son bord, trois membres d'une même famille. Quelques heures après le drame, une jeune femme enceinte de six mois a perdu son bébé tandis que son beau-frère et le fils de celui-ci ont été grièvement blessés. Près de deux semaines après les faits, le père et son enfant se trouvent toujours à l'hôpital. De son côté, le comédien de 54 ans a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire. Il a également été assigné à résidence dans un centre hospitalier et placé sous surveillance électronique. S'il s'est dit prêt à assumer les conséquences de ses actes, certaines institutions ont décidé de prendre des mesures. S'il s'est dit par exemple le cas du musée Grévin où la statue de cire de Pierre Palmade avait fait son apparition aux côtés de son ami Muriel Robin, le 26 octobre 2021. La statue de cire de Pierre Palmade retirée du musée Grévin si Pierre Palmade avait fièrement posé avec Muriel Robin à côté de sa statue de cire, la sculpture n'est désormais plus accessible. Effectivement, la direction de l'enseigne a pris la décision de la retirer temporairement de la brasserie du musée. Le personnage a été retiré du parcours, par respect pour la famille qui a été meurtrie, pour cette dame qui a perdu son bébé et ses personnes à l'hôpital a indiqué le musée, comme l'a relayé télé-loisir. Depuis l'accès de l'humoriste, l'établissement aurait ainsi reçu plusieurs plaintes concernant la présence de la statue de cire. Il a été indiqué, on a reçu des réactions assez vindicatives sur, la présence de la statue de la, monsieur Palmade. Encore une fois, on l'a fait vraiment en pensant à cette famille. Le nom du quinquagénaire a également été effacé de la liste officielle des personnalités représentées dans le musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada